Alors nous allons enchaîner par la séance de gastro, de gastro-entérologie avec notre éminent professeur que nous aimons beaucoup et qui répond toujours présent à nos appels. Monsieur le professeur Benazouz, qui n'a pas besoin d'être présenté à mon avis, il est tout le temps avec nous, avec les médecins généralistes, aussi bien dans les conférences comme celle-ci que dans les ateliers pratiques, on le remercie infiniment et je vous passe la parole, monsieur Benazouz. Chers amis, je voudrais remercier MG Maroc pour leur invitation et je vais vous parler d'un sujet qui m'est très cher. Je vous assure, sur toutes les thématiques sur lesquelles j'ai travaillé pendant toute ma vie, c'est l'un des sujets sur lesquels j'ai plus travaillé et j'ai plus produit. Et j'ai produit aussi à l'international, vous allez le voir, et je suis très honoré de m'avoir invité pour faire cette conférence parce que c'est un sujet qui m'est très très cher, je vous assure qu'il m'est très cher. Je vais parler des thématiques suivantes et pour ne pas perdre du temps, je vous devrais présenter cette diapositive. Ça, c'est un travail qui a été sponsorisé, c'est trop dire, j'étais l'initiateur de ce travail, j'étais en Italie, j'en avais une réunion avec mes amis du groupe de l'OMS dont je fais partie. Et l'OMS, avec mes amis italiens, nous ont donné de l'argent, 1,2 million. Et avec cet argent, j'ai fait cette étude avec mes amis de l'OMS et beaucoup d'intervenants. Il y a eu 4 ou 5 équipes qui ont travaillé. On a screené dans la région d'Ifrane-Al-Hajib 5,000 ou 37,000 ou 37,000 ou 37,000. On a fait au moins 3 ou 4 ou 50 compagnes, c'est des équipes, c'est vraiment de grands moyens. Et le casidatique existe encore au Maroc, mes amis. Et d'ailleurs, lorsqu'on a vu ces chiffres, vraiment, moi, j'ai déprimé. Le casidatique qui a disparu dans plusieurs pays existe encore au Maroc. Nous sommes à peu près à 2%. La classification. Nous connaissons la classification de RERBY, mais la classification de RERBY, aujourd'hui, n'est plus d'actualité. Et je dirais qu'il y a beaucoup d'inconvénients, il y a beaucoup de lacunes, au moins 2 lacunes dans cette classification. C'est pourquoi, au sein d'un autre groupe de travail sur le casidatique au niveau de l'OMS, avec beaucoup d'amis d'Italie, d'Allemagne, d'Alger, d'Argentine, on a plusieurs, on est à peu près 25 personnes à travailler sur le casidatique. Cette classification, on l'a changé. Et nous proposons cette classification. Donc, en proposant cette classification, le RERBY1, vous le voyez, il est toujours, il s'appelle le CE1. On appelle ça le CE1. C, c'est pour cystique. E, c'est pour équinococose. C'est l'équinococose kystique. C'est le EK en français. C'est CE en anglais. Et là, c'est le stade 1, et je voudrais que vous regardez quelque chose de très important. Cet aspect pathognomenduciliciel, l'aspect de double membrane. Regardez cet aspect. Si vous voyez un kyste, et vous voyez cet aspect, j'ai zoomé exprès. Vous avez un aspect feuilleté de la paroi. Cet aspect feuilleté de la paroi. Aucun kyste ne donne ça que le kystidatique. Et je dis que c'est du pathognomenducil. Ça, c'est du pathognomenducil du KH. Vous voyez une image kystique, vous voyez ça, c'est un KH. Cet aspect de double contour. N'oubliez pas cet aspect de double contour sur le vol. Hyper-hypo. Hypo-hypo, c'est le kystidatique. Il n'y a pas un autre kyst qui fait ça. Ça, c'est le CE1. Le CE2, c'est le multivésiculaire. Vous voyez comment il est ? Je vous laisse passer la vidéo. Et c'est vraiment un kystidatique, un véritable nid d'abeilles. Je vous fais passer la diapo. Nous avons beaucoup d'éconos parce que nous avons beaucoup de malades. Vous savez, les kystidatiques, je peux vous sortir des centaines et des centaines de vidéos que j'ai dans ma bibliothèque. Malheureusement, nous sommes un pays où il y a encore du kystidatique. Vous voyez, ça, c'est un kystidatique vraiment multivésiculaire. Voilà, c'est plusieurs kysts à la fois, donc je laisse passer. Voilà, vous voyez, il est multivésiculaire. Le kystidatique, et ça, ça s'appelle, vous voyez, dans la classification de Rarbi, il est 3. Dans la classification de l'OMS, il est devenu 2. Pourquoi ? Parce que le kystidatique, chez Rarbi, qui est le 2, c'est le décollement de membrane. Dans l'histoire naturelle, il vient en retard, il est en train de mourir. Dans l'histoire naturelle, celui-là est bien avant le décollement de membrane. Un kystidatique, quand la membrane se décolle, c'est un kystidatique qui est en train de mourir. Donc, dans le stade, celui-là, il est plus précoce que le décollement de membrane. Donc, c'était une confusion dans la classification de Rarbi. On faisait le 2, le 3 ? Non. Celui-là, c'est le 2. Le décollement de membrane, c'est le 3. Et voilà un kystidatique de type 3, selon Rarbi. C'est le type 2 de chez Rarbi, et c'est le type 3 dans la classification de l'OMS. Vous voyez ? C'est un kystidatique où la membrane s'est complètement décollée. Et lorsque la membrane se décolle, je vais passer. Lorsque la membrane se décolle, celui-ci est en phase de transition, il est en train de mourir. C'est pourquoi on a inversé. On a mis le 3 au 2 et le 2 au 3. Donc, finalement, le décollement de membrane, c'est un stade 3 et non pas un stade 2. Donc, voilà une différence avec la classification de Rarbi. Sachez que Rarbi était avec nous au Portugal. Il a validé ce qu'on a dit. Il était avec nous en 1996. Il était présent. En 2010, il n'était pas présent. On a ajouté ce kyste qui n'est pas décrit chez Rarbi. Il y a des visicules, mais il y a du matériel non-drainable. Il y a du solide à l'intérieur. Ça, ça n'a jamais été décrit par Rarbi. C'est une nouvelle entité. Et c'est pourquoi le décollement de membrane, on l'appelle CE3A. Celui-là, c'est un CE3A. Et celui-là, c'est un CE3B. C'est une nouvelle entité. Pourquoi ? Parce que la prise en charge de traitement n'est pas la même. Ici, vous allez opérer. Ici, c'est un traitement percutané. Ici, on ne va traiter pas. Une aiguille, on va aspirer, on va injecter de l'alcool et on va traiter le malade. Là-bas, on va faire une chirurgie. C'est pourquoi cette différence est de taille. Vous voyez que le kyste diatique a complètement changé. L'avant-dernier stade, c'est celui-là. C'est celui-là. Je vais vous montrer. C'est un kyste diatique pseudo-tumoral. Et le pseudo-tumoral, il est là, vous allez le voir. Mais il y a quelque chose de très important. C'est que lorsque vous allez voir ce que je vais zoomer, je vais vous montrer le zoom. Lorsque vous allez le voir, il y a un aspect feuilleté à l'intérieur. Cet aspect feuilleté à l'intérieur. C'est ce que j'appelle un aspect mille-feuille à l'intérieur. Et vous le voyez, je le vois mieux ici. C'est une image aussi d'un malade à moi. C'est l'aspect pathognomonique d'un 4. Si vous voyez ça par le scanner, c'est un kyste diatique de type 4. Donc, vous voyez, c'est un aspect d'une membrane qui s'est pliée. Et le kyste s'est rétracté. Il n'y a plus de liquide. Il n'y a que de la membrane qu'on a pliée. Il n'y a que de la membrane qu'on a pliée. Et ça donne cet aspect-là. Finalement, c'est un kyste diatique qui est en train de mourir. Et on le considère dans la classification de l'OMS comme inactif à ne pas traiter. À ne pas traiter. Et il est encore opéré au Maroc. Le kyste diatique stade 5, c'est le kyste diatique avec calcification. Et je vous montre ici un des kyste diatiques de la série que j'ai eu à prendre en charge. Et vous allez voir que c'est un kyste diatique tumoral, pseudo-tumoral. Je l'ai mesuré. Je vais passer rapidement. Et vous voyez la calcification ici. Il n'y a pas de liquide. Il n'y a que le condom postérieur. On voit les calcifications partout. C'est le kyste diatique stade 4. Et voilà un autre. Kyste diatique stade 5. Le CE5, c'est aussi le CE5, cher à lui. Et le CE5 aussi, c'est un kyste diatique qui est mort à ne pas traiter. La calcification, deuxième, troisième modification de Herbie. C'est que la calcification peut se voir à tous les stades. Pas seulement le stade 5. On a toujours enseigné que le kyste diatique calcifie, c'est le 5. C'est faux. C'est faux et archi-faux. C'est une étude qui vient de l'équipe de Thomas, de Heidelberg. Ce sont mes amis. C'est des gens avec qui je travaille. Et ils ont fait un travail. Ils ont pris tous les kystes. Ils leur ont fait des scanners systématiques. Ils n'ont fait pas de scanner au kyste diatique. C'est pourquoi on n'a pas sorti ce travail. Eux, ils ont les moyens. Ils ont fait des kystes diatiques à tout le monde. Des scanners à tout le monde. 137 kystes. Et vous voyez la réponse. Et bien, les CE1, c'est-à-dire les stades 1 de Herbie, 1,5% de kystes qui calcifient. Le type 2 calcifie. Le type 3 calcifie. Bien sûr, le 4 et le 5, ils peuvent calcifier. Mais regardez, les CE3 avec décollement de membrane, 25 ont eu des calcifications. Donc, le fait de trouver des calcifications sur un kyste ne veut pas dire que le kyste est mort. La différence, pour dire que c'est un stade 5, il faut que ça soit du solide, aucune composante liquide, aucune vésicule. Et la calcification doit entourer tout le kyste. Calcification totale. Mais une calcification, n'importe quel kyste, et à n'importe quel stade, il peut calcifier. Voilà la troisième modification qu'on a amenée à la classification de Herbie. On a amené aussi cette dernière, et ça c'est le papier qu'on a publié à Acta Tropica avec mon ami Brunetti de l'Université de Pavia. C'est le coordinateur du groupe de l'OMS, et c'est celui qui a rédigé le papier qu'on a écrit ensemble. Nous avons distingué trois phases dans l'histoire d'un kyste. Actif, c'est le mono-vésiculaire. Le multi-vésiculaire. Ceux-là, ce sont des kystes actifs. C'est le CE1 et le CE2. Lorsqu'on commence à décoller sa membrane, et lorsqu'on commence à avoir quelques visus qu'il y a avec beaucoup de matériel solide, on est en train de mourir. C'est un kyste qui est en phase de transition, mais il est encore fertile, il est encore vivant. Et lorsqu'on arrive au stade 4, on est mort. Et vous voyez dans l'histoire naturelle, c'est d'abord le mono-vésiculaire, le multi-vésiculaire ce sont les CEL. Et vous voyez le décollement de membrane, qui a été stade 2 ? Non, il n'est pas stade 2, il est stade 3. Il vient juste avant le 4 et avant le 5. Donc finalement, c'est pourquoi on a inversé la classification. Et c'est la quatrième chose. On distingue aujourd'hui des kystes fertiles, des kystes en phase de transition, et des kystes morts. En fonction. Actif, c'est mono-vésiculaire, multi-vésiculaire, décollement de membrane, ou avec visicule et matériel solide, il est en phase de transition, il est en train de mourir. Pseudo-tumoral ou calcifié, il est mort. La sérologie. La sérologie n'a pas d'intérêt. Pourquoi ? Parce que dans les stades 1, monovésiculaire, il est négatif jusqu'à 60% des cas. Donc une sérologie négative, vous voyez, c'est entre 30 et 58% de négatif. Donc ne comptez pas sur la sérologie lorsque vous avez un kyste stade 1. La sérologie va être négative. Quand est-ce qu'il devient positif ? C'est lorsque le kyste commence à dégénérer. Vous voyez, le CE2 et le CE3, c'est 5 à 20% de négatif. Et bien sûr, le CE4 et le CE5, c'est 50 à 87% de négatif parce qu'il est inactif. Retenez que la sérologie n'a d'intérêt que positif. Et il n'est pas à demander lorsque vous avez un kyste avec décollement de membrane, lorsque vous avez un kyste multivisuculaire et lorsque vous avez un kyste stade 1 avec un aspect de double contour. L'échographie à elle seule suffit pour apporter le diagnostic. Quels sont les kystes à traiter ? Quels sont les kystes à ne pas toucher ? Je vous les ai donnés en image. Les CE1, le CE2, le CE3A, le CE3B à traiter. Le CE4, le CE5 à ne pas traiter, ils ne sont plus fertiles. Ils sont morts. Et j'insiste sur le 4. Pourquoi j'insiste sur le 4 ? Je vous montre cette étude que j'ai menée. C'est une mémoire de fin d'étude d'un thésard qui est aujourd'hui un chef de service en France. Et vous voyez que malheureusement, 73% des kystes didatiques CE4 sont opérés au Maroc. Et ça me fait de la peine. Ça me fait de la peine. Parce qu'il ne faut pas les opérer. C'est une chirurgie morbide. C'est une chirurgie où 27% des gens qui vont opérer, seront opérés, vont faire une fistule biliaire post-opératoire. Pourquoi opérer quelque chose qui est mort ? Donc le message que je voudrais passer à la salle aujourd'hui et à ceux qui nous écoutent, parce que je sais qu'on est suivi sur les téléphones par l'application que vous avez fait. Et je vous félicite, parce que moi aussi j'ai suivi tout à l'heure les présentations. Donc je n'étais pas sur place et j'ai pu regarder ce qui s'est passé. Donc vous avez démocratisé, vous avez partagé. Et je vous félicite par rapport à cette application que vous avez mise. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. J'ai beaucoup apprécié. Malheureusement, vous voyez qu'il y a encore du kystes didatique. Même les CE5, il y a des gens qui les opèrent encore. Et regardez le percutané, il n'existe pas. Il n'est pas là. Et ça c'était en 2008. Ce n'est pas en 1990, c'était en 2008. Les gens ne connaissaient pas le traitement percutané. Quelle est notre attitude ? C'est-à-dire positif, c'est notre stratégie. Et c'est comme ça que nous traitons le kystes didatique aujourd'hui. Un kystes didatique non compliqué. CE1, CE3A, c'est-à-dire stade 1, stade 2 de Herbi. Pour vous rappeler, on le traite par voie percutanée. C'est-à-dire le monovésiculaire ou avec décollement de membrane. Le monovésiculaire ou avec décollement de membrane. Le traitement, il est percutané. On ne l'opère pas. On n'opère aujourd'hui que le kystes didatique multivésiculaire. C'est tout. Et le kystes didatique stade 4, stade 5, on ne le touche pas. C'est très simple. Le traitement médical. C'est l'albindazole. C'est 400 mg x 2. C'est un enfant, c'est 10 mg kg. Deux fois par jour, en deux prises. On le donne quand ? On le donne avant de donner, de faire un percutané. Et on le donne la veille et un mois après. On le donne chez les malades qu'on va opérer une semaine avant et trois mois après. Et chez les malades qui ont des kystes multiples. Idatidose multiple. Leur seul traitement va être le traitement médical. Et on va leur donner le traitement au long cours. J'ai des malades qui, ça fait deux ans, qui sont sous albindazole. On attend quoi ? On attend à ce que tous les kystes deviennent de type 4. C'est-à-dire solidifiés. Et on n'arrête pas. Parce que vous vous rappelez, on faisait des traitements, on fait des arrêts. Non, on n'arrête plus. On fait, on continue. Et qu'est-ce qu'on fait ? On surveille les transaminases et la bilirubine. C'est important parce qu'il y a un risque d'hépatite qui est rare. Donc, il faudra surveiller les malades sur le plan bilan hépatique. Je vous montre la paire. Et ça, c'est un travail que j'ai présenté à l'Association française des maladies du foie. On m'a demandé de leur faire un topo sur la prise en charge de la crise diatique. C'était à Paris l'année dernière. Et je vous montre une vidéo que j'ai préparée pour eux. Et je peux vous dire, je peux vous annoncer que nous avons un gros papier qui est déjà corrigé. Je viens de terminer les corrections. Qui va sortir en hépatogastro cette année, en décembre, le mois prochain. Tout un numéro sur le crise diatique que je vais publier, moi et mon ami, le docteur Adnay Bresson. Et avec quelques collaborateurs. Mais nous sommes les principaux intervenants. Et c'est un gros numéro. Et je vous conseille de le lire. Une fois il est, il sortira. Vous aurez tout sur le crise diatique. Et c'est la Société française des pathologies qui l'a demandé. Nous l'avons écrit pour la Société française des pathos. Je vous montre qu'est-ce qu'on fait pour le crise diatique. Et bien, qu'est-ce qu'on fait pour le crise diatique ? C'est une salle où il y a des... Ça, c'est le luxe, vraiment. Mais on peut le faire dans une salle d'éco-standard. Mais moi, je le fais dans ces conditions. Avec, bien sûr, un monitorage du patient. Voilà de ce qu'on nous a besoin. Une aiguille, une seringue et de l'alcool. C'est tout. Une sans déchographie, un chantrouille. Malade sans anesthésie générale. Anesthésie locale. Bien sûr, avec une voie veineuse. On trouve le kyste. C'est un kyste de type 1. Je vais aller rapidement. Une fois on a le kyste, on va le localiser. à travers du parenchyme. Il faut que ça soit du parenchyme entre la capsule et le kyste. Il ne faut jamais aborder le kyste directement. Jamais. S'il est superficiel, ce n'est pas une bonne indication au traitement percutané. Après, vous allez voir que l'aiguille va venir de là. On va mesurer. Je vais avancer. Voilà, on va avancer. On a mesuré. C'est bien. Vous voyez l'aiguille qui arrive ? L'aiguille, il est là. Il est entré. Nous sommes dans le kyste. C'est une aiguille 18 gauche. Nous sommes dans le kyste. Elle est là. Et vous voyez, le liquide qui va commencer... On va commencer à aspirer. C'est du liquide eau de roche. D'accord ? Liquide eau de roche. On va l'aspirer. Si on a un doute, on va chercher s'il y a de la bile de rubine parce que s'il y a une fistule biliaire, contre-indication absolue d'injecter de l'alcool, on va se convertir en drainage. Il ne faut pas mettre de l'alcool dans une cavité kystique où il y a de la bile. Pourquoi ? Parce que la bile, ça peut être qu'il y a une fistule. Et s'il y a une fistule, l'alcool va passer dans les voies bilaires. C'est dangereux. Donc, la contre-indication au traitement percutané, c'est lorsqu'il y a une fistule biliaire. Pas de traitement percutané. Voilà une contre-indication. On va continuer à aspirer. Vous voyez l'aiguille. Vous voyez très bien l'aiguille. Elle est là. Cette aiguille, elle est à l'intérieur. Le kit commence à se rétracter. Elle est complètement collabée. Une fois qu'elle est collabée, il ne faut pas le vider complètement pour que l'aiguille reste à l'intérieur de la cavité. Il faut laisser un peu de liquide. Pourquoi ? Parce que par crainte que l'aiguille sorte de la cavité, on commence à injecter. Ce qu'on injecte aussi, ici, c'est de l'alcool. Vous voyez, c'est hyper écogène. L'alcool absolu. Vous savez, l'alcool absolu, qu'est-ce qu'il fait ? Il sclérose la membrane proligère. Il sclérose la membrane. Il tue le kit. Le kit est mort au bout de 15-20 minutes. Le kit est mort au bout de 15-20 minutes. Parce que le parasite ne peut pas vivre avec de l'alcool à 94 d'orée. Impossible. On le laisse 20 minutes et on l'aspire. On le laisse 20 minutes et on l'aspire. C'est une technique que j'ai introduite au Maroc en 1995. 94. On a commencé à faire ça. Bien sûr, on laisse 20 minutes et on retire tout ça. Après, qu'est-ce qu'on fait ? On va retirer l'alcool après 20 minutes. Le kit s'est traité. C'est fini. On a terminé la procédure. Et vous voyez, la membrane qui s'est décollée. On a transformé un kit idétique d'un stade 1 à un stade 3 en l'espace de 15 minutes. Mais c'est incroyable. On l'a dégénéré devant nous. Vous voyez, il était monovésiculaire. Et là, on voit sa membrane qui se décolle. Pourquoi ? Parce qu'on a créé de la pression négative. La membrane s'est détachée. Et lorsque la membrane se détache, l'alcool va la bouffer. On n'est pas obligé de la retirer. Nous, on ne retire pas la membrane. On la laisse sur place. On la dénature et on la laisse sur place. Et le kit est mort. Donc voilà. Et après, bien sûr, on continue à aspirer et à aspirer. Je vous montre la partie finale du film. Voilà. Le kit est traité. Il n'y a plus de kit. Le kit va se remplir par un liquide inflammatoire. Ça ne veut pas dire que c'est un échec de traitement. Et ce liquide inflammatoire va se résorber petit à petit et au bout de trois, six mois, le kit va complètement disparaître. Et on le laisse l'albindazole un mois juste à titre prophylaxique. Les contre-indications, c'est les kits superficiels, bien sûr. Les kits avec fistule biliaire, bien sûr, ça, on ne discute pas. Il n'y a pas de traitement percutané pour un kit avec fistule biliaire. Un kit inactif, il ne faut pas le traiter aussi. Nous avons traité jusqu'à 2016 et ça, c'est... J'ai revu, mais je n'ai pas revu depuis 2016. 232 kits. On a traité 232 malades. Les résultats... Et je suis toujours heureux de vous montrer qu'en 2004, on a publié les résultats dans l'encyclopédie médico-chirurgicale. C'est le premier travail publié dans l'EMC des pathologies en 2004. On a publié ça. C'est un article. Ce n'est pas un article. Ils nous ont demandé, ils m'ont demandé d'écrire un papier sur le traitement percutané. C'est la première fois qu'on écrit à l'EMC sur le traitement percutané. Ça, c'est de l'histoire pour moi. Ça remonte à maintenant quelque chose comme 15 ans. Et je vous montre ici quelques cas. Vous voyez un kyste avant le traitement. Il y en a trois. C'est l'un des premiers malades que j'ai fait. Voilà le scanner avant le traitement. Trois gros kystes. Et voilà l'échographie. Cinq ans plus tard. Et voilà le scanner cinq ans plus tard. Les trois kystes sont guéris. Le traitement percutané, ça marche. Ça guérit les malades à hauteur de 97%. C'est un traitement efficace. Il ne faut plus aujourd'hui, s'il vous plaît, mes amis, opérer des malades qui ont un kyste stétique mono-vésiculaire ou avec déconnement de mon bras. C'est fini. Cet air est révolu. On peut faire un drainage lorsque le kyste est grand. Au lieu de mettre une aiguille, on mettra un drain. C'est lorsque le kyste est volumineux pour gagner du temps parce que si on met une aiguille, on va rester une heure ou deux heures à le vider. On met un cathéter, on vide rapidement et on injecte l'alcool. On laisse le cathéter, on l'enlève de main et c'est terminé. Voilà. Ça, c'est une série étrangère et vous voyez 97%. Ils ont les mêmes résultats que nous. Nous aussi, parmi les malades que nous avons, il y a ceux qu'on a traités par paire et ceux qu'on a traités par voie, par drainage. Le traitement chirurgical, c'est quoi ? On peut faire la résection. Là aussi, je voudrais citer mon ami Amine Mkabou qui a publié à l'AMC en 2020. On est la référence en matière de prise en charge de kyste stétique à l'échelle au moins francophone. Je peux vous le dire, chaque fois qu'un pays francophone veut qu'on fasse quelque chose de kyste stétique, il fait appel aux experts marocains. Nous sommes vraiment parce que c'est une pathologie que nous avons. Et si on ne fait pas ça, qu'est-ce qu'on fait ? Si on n'est pas excellent et si on n'enseigne pas et si on ne produit pas de la science par rapport à ça, qu'est-ce qu'on fait dans ce pays ? Et je vous dis que là, c'est une équipe chirurgicale, c'est une équipe de la chirurgie A, c'est Amine Mkabou, c'est Bilkouchi, c'est le Malqui, il y en a d'autres, je ne veux pas oublier de nom, mais ils sont tous remerciés parce qu'ils ont beaucoup travaillé sur le kyste diatique et là, vous voyez une mise au point sur le traitement chirurgical qui a été publié à l'AMC. On peut faire la résection de d'un saillant, on peut enlever tout le kyste et on peut carrément enlever la moitié ou un morceau de foie avec le kyste, ce qu'on appelle une hépatectomie. Tout dépend de la localisation et de la taille du stade, mais ça, je n'ai pas le temps. Si vous voulez que je vous donne le détail par rapport quand est-ce qu'on fait cette technique au ciel, est-ce qu'il y a des études qui ont comparé la chirurgie au traitement percutané ? Oui, il y en a. Et je ne vous donne que le prospectif. Je ne vous donne que les études prospectives. Voilà un travail contrôlé randomisé publié à Cochrane en 2011. Deux essais contrôle randomisé. La paire versus chirurgie. Même efficacité, mais avec un taux de complication de loin plus bas lorsqu'on fait le traitement percutané. 32 versus 80. Avec une durée d'hospitalisation de 4 jours lorsqu'on fait le percutané. Moi, je vous dis qu'on hospitalise les malades une journée, pas 4 jours. On fait la paire, le malade sort le lendemain. Et avec la chirurgie, ça peut aller jusqu'à 12 jours. Vous comparez la paire à l'albendazole, bien sûr, la paire fait mieux que le traitement médical. Mais le meilleur travail sur celui-là, il a comparé la chirurgie, les quilles sidatiques CE1, CE2, c'est-à-dire monovésiculaire ou avec décollement de membranes. Vous voyez que le succès est meilleur dans le brach percutané. 95 versus 85. Avec un taux de réponse incomplète similaire et avec une durée d'hospitalisation 2 jours versus 8 jours. Le percutané pour des quilles sidatiques monovésiculaire ou avec décollement de membranes est mieux que la chirurgie. Est mieux que la chirurgie. Et voilà une revue de la littérature publiée par mes amis de l'université de Heidelberg en Allemagne. C'est Thomas. Vous voyez que sur 4000 malades traités, choc anaphylactique 0,0. Le choc anaphylactique dont on avait peur. 0,0. Pourquoi ? Parce qu'on a fait une mauvaise technique. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a abordé un kyste qui est superficiel. Il ne faut jamais le faire. Un kyste superficiel vous n'avez pas la possibilité de l'aborder à travers du parenchyme. Ne le faites pas. Opérez-le. Même s'il est stade 1. On ne traite par voie percutanée que les kystes qui n'ont pas de fistule, que les kystes qui sont profonds où il y a 1 cm de parenchyme au moins entre la capsule de glissant et le kyste. Ce 1 cm ne permettra pas au liquide de sortir de la cavité. Complication majeure, c'est 0,38. Complication mineure, c'est 6. Et regardez, le taux d'échec, c'est 1,3. 1,3 sur 4 000 malades traités. Donc, le kystidiatique, ça fonctionne. J'ai terminé le kystidiatique non compliqué et je termine dans 5 minutes. J'aborde le traitement du kystidiatique compliqué. Les complications principales sans la fistule biliaire, l'infection, la rupture dans le thorax, la rupture dans le péritone. C'est les 4 principales complications. La première complication, c'est la fistule. C'est le kyste qui, à la longue sous pression, va se fistuliser dans les voies biliaires. Nous avons deux types de fistules. Minime, c'est que de la bile qui passe dans le kyste, mais il n'y a pas d'élément idéatique, de matériel idéatique qui passe dans les voies biliaires. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de dilatation des voies biliaires ni intra ni extra. Le malade est asymptomatique. La deuxième situation, c'est la rupture du kyste dans les voies biliaires. Tout le matériel du kyste passe dans les voies biliaires. Il va y avoir un obstacle au niveau du cholédoque. Le malade peut se présenter en angiocolite, voire même en pancréatite aiguë, parce que la voie biliaire est plein de matériel idatique. Le malade, à l'échographie, on aura une dilatation du voie biliaire. Le malade est ectérique. Ce n'est pas la même chose. Ce sont deux situations différentes. Et là, je suis heureux de vous dire que nous avons mis au point un nouveau traitement qui est aujourd'hui utilisé partout dans le monde. Jusqu'à présent, le kyste diatique avec fistule biliaire, ça, c'est made in Morocco. Ça, c'est technique qui a été mise au point à l'hôpital in Sina, en médecine C, où j'ai travaillé pendant 27 ans. Et je suis heureux de vous annoncer que ça, aujourd'hui, c'est pratiqué partout dans le monde. Au moins dans quatre ou cinq centres. Le kyste diatique avec fistule biliaire, tout le monde l'opérit. Depuis 2007, on commence à dire qu'il ne faut pas l'opérit. Pourquoi ? Parce qu'on a fait cette technique, ce qu'on appelle le technique, le traitement séquentiel, et on a constaté qu'on guérit les manages sans les opérer. Comment on fait ? Vous avez un kyste diatique qui a fait une fistule mais qui est sans dilatation. C'est-à-dire que c'est une fistule petite. il n'y a que, on pense que si on le kyste, on trouve que le liquide diatique devient jaunâtre. Mais le malade est asymptomatique. Qu'est-ce qu'on fait ? On met un drain. On fait un drain en coude cochon et on le sort à l'extérieur. Une fistule que vous dirigez, elle cicatrise. On le sait. On a appris des chirurgiens. Je l'ai appris. C'est comme ça que j'ai pensé à faire ça. J'ai appris ça des chirurgiens. Vous voulez traiter une fistule biliaire, dirigez-la vers l'extérieur et elle va cicatriser. Qu'est-ce qu'on fait ? On met un drain. On n'injecte pas d'alcool. On met un drain en coude cochon. Le kyste va se rétracter. La fistule va se fermer. La bile, et on sait que la bile est scolicide. La bile, c'est comme l'alcool. Il tue les scolexes. Donc finalement, on a traité le kyste. Si, malgré ça, le kyste reste encore là, on va faire une sphinctérotomie. On va ouvrir le sphincter et on va inverser la pression pour que la bile ne parte plus vers le kyste. Il part vers le dieu des noms. On fait un traitement endoscopique qui lui va venir en deuxième position après le drainage. Ça va être fait dans cette séquence. Si le kyste est complètement rompu dans les voies biliaires et vous avez la dilatation du voie biliaire, le malade éctérique ou en angiocolite, c'est le traitement endoscopique qui viendra en premier CPRE, sphincterotomie, on vide le kyste de son contenu par voie endoscopique. Comment on fait ? On fait ça. Voilà ce qu'on fait. Voilà un malade qui a eu un kyste rompu dans les voies biliaires. Je vous laisse regarder. Ça, c'est le dieu des noms. On rentre au niveau de la papille. Pardon. On arrive au niveau de la papille. Je suis en train de faire la sphincterotomie. Vous voyez ? Ça, c'est l'ampoule de vatheur. Je suis en train de couper. Dès que je coupe, vous voyez, la bile et les membranes sortent parce qu'ils étaient sous pression dans le colédoque. Un colédoque qui faisait 15 cm sous pression. Dès que vous ouvrez la papille par le sphincterotome, tout descend. Et bien sûr, après, regardez, c'est des visicules. Regardez la membrane qui sort. C'est comme dès le ballon. Et je suis en train de la retirer par... Il sort spontanément. Je n'ai même pas tiré. Il sort spontanément. Après, on va introduire les ballons, on va introduire les matériels pour pouvoir retirer tout ça. On le fait par voie endoscopique. Et on vide tout le contenu du kyste par voie endoscopique. et on va attendre. Le kyste se rétracte. Le malade est guéri. On a traité le malade. Fini. Le kyste, il reste encore alimenté par de la bile. On fait un drainage percutané, mais cette fois-ci, après le traitement endoscopique. Vous voyez ? Tout dépend. C'est de la logique, c'est le bon sens. C'est du bon sens. Et comme ça, on a traité 47 malades avec 80,08 de succès. On a opéré seulement 20%. Et tout le reste est guéri par cette façon de faire. C'est ce que j'appelle dans mon jargon le traitement séquentiel du kystidétique fistulisé dans les voies biliaires. Tout dépend du type de la fistule. Et c'est quelque chose qui marche. Et beaucoup d'équipes à travers le monde aujourd'hui l'utilisent. Et je suis ravi. Voilà. C'est un travail qu'on a présenté à Singapour pour dire que ça marche. Mais maintenant, nous sommes à peu près à plus de 62 malades traités. Et aujourd'hui, je sais que c'est quelque chose qui est accepté de manière logique un peu partout. Voilà le kyste rempli dans les voies biliaires. Ça, c'est un kyste qui est rempli dans les voies biliaires. Voilà, avant le traitement, il a eu le double drainage endoscopique et percutané. Et il est complètement guéri sans l'opérer. Et pourtant, dans tous les livres, dans tous les écrits, kystidétique rempli dans les voies biliaires, traitement chirurgical. Non, pas de traitement chirurgical. Après avoir essayé le traitement séquentiel, si ça ne marche pas, à ce moment-là, je l'opère. Je voudrais parler, je ne voudrais pas vous retenir, tout ça, je passe. Le kystidétique infecté, le kystidétique infecté, c'est encore un problème. Le kystidétique infecté, vous le traitez comme un absinu il faut à vous le drainer. Il y a des gens qui les opèrent. L'infection est scolicide. Le parasite ne peut pas vivre avec un milieu où il y a des bactéries et il est bouffé par les bactéries. L'infection est scolicide. Donc, puisqu'il n'y a pas de scolex, si du plus, qu'est-ce qu'on fait ? On le draine, c'est ce qu'on fait aux abscès. Eh bien, le kystidétique infecté, sans traitement, c'est comme un abscès. On fait un drainage percutané et c'est tout. Et on surveille le malade après. Je conclue pour ne pas... Vous avez fait très court. J'avais 57 diapositives. J'ai réduit, j'ai laissé 40 et j'ai fait vite pour ne pas trop vous retenir. Je voudrais conclure pour vous dire que le traitement percutané aujourd'hui est un traitement validé par l'OMS pour les kystidatiques monovésiculaires et avec décollement de bombrane. Je veux vous dire aussi que le traitement percutané fait mieux que le traitement chirurgical pour ces deux stades. Que le traitement chirurgical aujourd'hui nous doit s'adresser qu'au kystidatique multivésiculaire que le traitement chirurgical ne doit pas être fait pour des kystidatiques stade 4, stade 5 qui sont inactifs. Il faut les surveiller par des échographies tous les 6 mois. Ne pas les opérer s'il vous plaît, notamment le 4. On l'opère encore au Maroc. Il ne faut pas l'opérer. C'est un kystidatique inactif. Et pour le kystidatique avec fistule biliaire, je propose le traitement séquentiel. Il marche. Il faut d'abord l'essayer. Et si ça ne marche pas, à ce moment, on opère. On aura évité la chirurgie à 80% de nos malades. Et je vous dirai en dernier que le kystidatique infecté doit être traité comme un abscidu foire. Et je vous remercie. Merci beaucoup, professeur Benazouz. J'ai une petite question, si vous permettez. Ce sont les kystidatiques aux 2 premiers stades, c'est-à-dire avec un membrane décollé et le 2e, qui sont censés rester en place et souvent calcifiés. Est-ce qu'ils ne réagissent pas comme un corps étranger en intra-hypatique ? Quelle est la réaction du foie vis-à-vis de ce corps ? C'est un kyst qui ne fera que se rétracter au fil des temps. C'est pourquoi on dit qu'il faut les surveiller pour 5 ans, minimum. Et s'il vous plaît aussi, les kystidatiques que vous trouvez dans la région de Azrou, etc., est-ce qu'ils sont actifs ? On a trouvé, j'ai des classifications, on a trouvé quand même 30% qui sont actifs. Il y a des kysts qui sont inactifs, mais 30% sont encore actifs, non traités, qui se baladent dans la nature jusqu'à ce qu'ils feront la complication. Je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle. Oui, une question. Contaminer. Ce liquide, je peux le boire. Je peux les prendre. C'est les oeufs du chien qui vont donner le kystidatique. Un liquide diatique, tu peux le boire, tu ne risques rien. C'est le cas du souci, notre grand parasite tout du temps, si vous vous rappelez les carrières. Il ne contamine pas, il ne contient pas. Celui qui contamine, c'est lorsque vous touchez un chien. C'est comme ça que tu vas contaminer. Les oeufs, mais les membranes et le liquide diatique, non, ça ne va pas te contaminer. Là, ça ne va pas te contaminer, il faut le jeter, tout ça, il ne faut pas le manger, bien sûr. Alors, je ne peux que vous remercier. Ah, encore une question. La rate aussi, le péritone aussi. Le poumon, non. Je n'ai pas d'expérience du poumon et je sais que le poumon, non. C'est plutôt la rate, moi la rate, j'en ai traité une quinzaine de kystidatiques spliniques, notamment en pédiatrie. Je partais à l'hôpital d'enfants les traiter. Je me rappelle, dans les années 98, 99, 2000, je partais à l'hôpital d'enfants faire les enfants en percutané, je me rappelle, dans le service de radiologie. Splinique, hépatique, péritonio, ou feuille. Puis, mon air, je ne pense pas qu'il faut les traiter par par percutané, c'est autre chose, il faut les opérer ou il faut traiter par kiné, si jamais ils sont déjà au stade transitionnel. Voilà. Merci beaucoup, professeur Menez-Zouz.